enregistré sur l'endroit Hello à tous, 11h21 pour notre conférence atelier S'aimer soi-même Voilà le programme, donc il y en a déjà qui sont en piste avec le stylo, le crayon, c'est top Vous avez la possibilité de poser des questions il y a aussi le chat où on peut échanger Bienvenue à Florence, Marie, Catherine, Christelle il y a un petit peu de monde qui arrive au fur et à mesure Isabelle va nous rejoindre Voilà, donc l'enregistrement est en place on y va, on part pour une petite heure à peine, je pense que ça va être plus rapide je vais essayer de ne pas être trop longue Alors, s'aimer soi-même donc c'est un vaste sujet j'avais fait ce sujet déjà un petit peu autrement c'était comprendre l'amour en soi, quelque chose comme ça et on avait eu pas mal de questions c'est pour ça que pour moi le sujet n'était pas encore terminé Alors, l'intérêt de rester pendant cette conférence atelier, coaching, on l'appelle comme on veut puisqu'on va travailler un petit peu chacune de son côté aussi c'est qu'en fait, je vais vous donner du concret on va parler concret, un peu de philosophie si vous en avez envie mais surtout concrètement et c'est quand même plus intéressant on va poser des actions simples dès maintenant ah, il y a des petits bruits je coupe le son des actions simples on va proposer je vais vous proposer aussi à la fin des invitations à mettre des choses en place et il y aura des invitations concrètes dans votre agenda que je vais vous proposer il y a des surprises il y a des petits cadeaux vous verrez à la fin vous verrez si vous restez jusqu'à la fin c'est le but ok ah, Isabelle n'y arrive pas oui Isabelle tu arrives le numéro de la réunion je viens de te le donner ouais je viens de te le donner sur Messenger Isabelle, j'ai commencé là ah, tu ne l'as pas je vais te le donner sur le SMS parce que là je suis en conférence ça a déjà démarré d'accord bon, je vais y arriver et oui, elle n'a pas Messenger elle n'a pas Messenger donc je vais lui mettre sur Isabelle alors ici présentement il y a à la fois des des futurs coachés il y a des élèves et il y a des coachés des non coachés donc c'est sympa voilà j'envoie à Isabelle qui va nous rejoindre donc voilà l'intérêt de nous rejoindre c'est ça bonjour Marie-Renée qui nous a rejoint oui, voilà elle est en train de régler son audio donc on est une petite dizaine donc carnet, crayon et posez-vous la question alors on l'a déjà posé entre nous qu'est-ce que j'attends de cet atelier et puis posez-vous aussi la question qu'est-ce que j'entends moi par s'aimer soi-même voilà qu'est-ce que c'est pour vous s'aimer soi-même alors bien sûr j'avais mis nous apprenons les maths le français la politesse parfois mais comment fait-on pour s'aimer ça ? ça ne s'apprend pas qu'est-ce que c'est pour vous s'aimer ? si vous pouviez vous le noter et concrètement dans votre vie voilà on arrive dans le concret qu'est-ce que c'est pour vous ? si Catherine se dit ben voilà qu'est-ce que c'est m'aimer plus ou m'aimer ? ça serait ça 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 voilà essayez de noter déjà vos actions ou vos sentiments ou vos ressentis par rapport à s'aimer soi-même on peut se le partager vous pourrez prendre le micro ou le chat et comme ça nous pourrons avancer tout doucement mais sûrement voilà alors l'intérêt de rester je vous en ai parlé hop on continue alors je me présente pour celles qui ne me connaissent pas donc je suis fondatrice de l'école de yoga puisque je suis prof de yoga je suis aussi directrice de Yoga Together Agency une société que j'ai créée il y a maintenant un peu plus d'un an pour coacher les personnes donc j'ai dirigé avant j'étais dans l'univers du management puisque je gérais une entreprise familiale contenait mon mari et moi et c'était toujours l'humain au centre de l'entreprise pour moi c'était le plus important donc j'ai continué à travers mon travail maintenant de yoga et de coaching mes diplômes voilà et chaque année je suis très fière d'accompagner des centaines de personnes à la fois au yoga et en coaching pour leur permettre de se retrouver ou de s'harmoniser en tout cas de se sentir bien dans leur vie et ce qu'on disait tout à l'heure c'est que c'est pas une question d'âge il y a peut-être aussi une question de génération ce que disait Laurence tout à l'heure c'est aussi ça ou Catherine qui disait maintenant c'est un petit peu plus tendance de prendre soin de soi oui je suis un peu d'accord avec vous le bien-être se développe beaucoup et du coup et puis je crois que le confinement la Covid nous a provoqué peut-être un électrochoc en se disant la vie elle est précieuse on a certainement envie de vivre mieux et puis les gens qui n'étaient pas très bien ça a augmenté aussi l'angoisse donc il y a à la fois une envie de vouloir s'en sortir ah voilà on a du monde qui arrive aussi voilà allez on y va la première étape de cette conférence c'est prendre conscience de l'amour pour soi qu'est-ce que ça veut dire prendre du temps pour soi ou s'aimer pour soi je dis prendre du temps mais c'est pas tout à fait ça s'aimer pour soi donc déjà prendre conscience qu'est-ce que c'est prendre enfin pardon qu'est-ce que c'est s'aimer voilà essayez de vous poser la question donc c'est ce que j'ai demandé tout à l'heure salut Isabelle salut ça y est t'arrives à nous rejoindre on a fait la première étape prendre conscience que l'amour pour soi-même c'est essentiel donc je vais vous expliquer ensuite pourquoi mais j'aimerais que vous vous réfléchissiez à ce que c'est que l'amour pour soi comment comment on peut sentir si on s'aime comment s'interroger c'est pas si simple que ça ça ne s'apprend pas ce qu'on disait la dernière fois alors je vous ai mis des petites phrases comment je sais que c'est bon pour moi qu'est-ce qui me fait du bien voilà vous voyez j'ai mis un petit un petit sweat avec le petit coeur voilà parce que j'adore ce sweat là voilà donc c'est ça c'est s'aimer c'est vraiment déjà en prendre conscience la première étape lorsqu'on est dans une dans un questionnement c'est prendre conscience déjà de la question et de savoir les tenants et les aboutissants de cette question carnet crayon prendre conscience s'interroger sur l'amour pour soi ensuite votre situation sans se raconter d'histoire comme je dis souvent sans se baratiner est-ce que je considère que je m'aime un peu beaucoup passionnément alors là c'est le narcissisme total ou est-ce que je m'aime pas du tout d'accord donc essayez de vous poser la vraie question je vais vous aider on va faire le profil d'auto-amour que j'ai inventé tout à l'heure vous allez voir donc sans vous raconter d'histoire est-ce que vous considérez que vous vous aimez un petit peu alors s'aimer ça veut dire quoi parce qu'on n'a pas répondu vraiment à la question déjà c'est de s'accueillir tel qu'on est pas toujours être à se dire je suis gros je suis machin je suis bidule voilà c'est s'accueillir tel que je suis déjà dans un premier temps alors quelqu'un me dit se respecter en l'impression de s'entretenir physiquement ouais avoir de la bienveillance avoir de la bienveillance surtout pour soi-même d'accord c'est ça effectivement s'aimer c'est pas mal ouais quand je dis réel sans se raconter d'histoire souvent les gens me disent ouais ouais je vais bien ouais mais si tu vas bien pourquoi tu as l'air si fatigué si tu vas bien pourquoi tu râles tout le temps si tu vas bien pourquoi tu es toujours par mon zéparvo à dire j'ai pas le temps je suis pas bien donc est-ce que tu vas vraiment bien voilà c'est ça faire la différence entre ce que je veux montrer aux autres ce que je me dis à moi-même et la réelle situation est-ce que je me sens vraiment dans une situation où je m'aime je m'apprécie donc c'est c'est subtil parce que des fois on fait un peu l'autruche on dit ouais ouais je m'aime ça va ouais ouais non mais ok mais vraiment allez on y va pour le profil vous allez voir je vais vous aider un peu le profil d'auto-amour creusons votre profil d'auto-amour alors qu'est-ce qu'il vous dit si vous êtes souvent dans le vocabulaire oh c'est dur oh c'est compliqué oh j'ai pas le temps pfff j'ai jamais le temps oh j'y comprends rien voyez voyez ce vocabulaire un petit peu de tout jamais rien etc là je vous dis vous ne vous aimez pas voilà c'est souvent significatif d'une personne qui court après un peu la vie qui la subit et du coup qu'elle ne s'aime pas alors on va pas juger les raisons d'accord c'est juste que la personne ne manifeste pas d'amour pour elle-même et puis il y a les excuses j'ai jamais le temps faut que je m'occupe d'un tel un tel donc j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur j'ai pas le temps si vous aimez aller chez le coiffeur j'ai pas le temps de me faire un bien à manger j'ai pas voilà j'ai pas les sous il y a toujours des excuses alors ça peut être vrai mais attention l'amour c'est important l'amour normalement on peut s'acheter une carotte la carotte ça coûte pas très cher on peut s'acheter de belles tomates bon alors après les légumes coûtent cher d'accord mais c'est pas toujours une question d'amour c'est pas toujours une question de temps c'est une question de priorité donc si on ne se priorise pas c'est qu'on ne s'aime pas après si vous sentez que vous êtes toujours débordé que vous subissez votre vie que vous êtes stressé que vous êtes angoissé j'ai entendu le mot angoisse tout à l'heure dans les présentations je suis souvent angoissé j'ai de l'angoisse pareil l'angoisse c'est une peur et si on a peur c'est qu'au départ on s'est pas on n'a pas eu on n'a pas reçu suffisamment d'amour quand on était petite je crois que j'ai que des femmes aujourd'hui derrière l'écran et du coup notre confiance en nous notre estime de nous et donc notre amour pour nous-mêmes n'est pas suffisant donc nous en tant qu'adultes maintenant on a notre rôle à jouer pour limiter gérer ces émotions désagréables ces angoisses et ça passe par l'amour c'est vraiment essentiel d'accord alors le profil est-ce que vous voulez me dire dans le chat je ne dirai pas les prénoms mais votre profil d'auto-amour est-ce que vous vous aimez bien beaucoup passionnément ou est-ce que vous vous aimez pas assez selon vous je vais lire le chat hop allez racontez-moi allez 5 on va dire qu'on est dans le plein amour et l'accueil et puis un ou deux il y a du travail encore on ne se met pas à la moyenne comment on fait ? alors le chat il est en bas normalement ou alors tu peux me le dire Marie si ça ne te dérange pas ah bah 2 2 d'accord ok bonjour aux dernières qui sont arrivées c'est allé souvent alors voilà à savoir à combien vous êtes 2 et demi donc on a juste la moyenne pardon on a juste la moyenne ok vous voyez un petit geste d'amour je sais que le matin moi j'ai toujours ma petite voix le matin et le soir en fait je travaille de midi à 4h de l'après-midi à croire ma voix le matin et le soir elle est toujours un peu enrayée j'ai toujours un petit chat donc j'ai ma petite tisane qui arrive j'ai toujours prévu ma petite tisane donc c'est une petite attention que j'ai pour moi parce que je sais que je vais manquer de cordes ok donc on n'a pas la moyenne alors j'attends vos retours 2, 2 et demi allez allez dites moi ça ou faites moi des commentaires si c'est vraiment si vous êtes retrouvés dans le vocabulaire et dans l'état aussi est-ce que vous êtes satisfaites de votre vie est-ce que vous êtes satisfaites de la manière dont vous vivez dont vous gérez les responsabilités les obligations personnelles professionnelles voilà est-ce que vous êtes contente satisfaites de votre vie ça aussi ça peut vous donner le profil de votre auto-amour si vraiment vous n'aimez pas votre vie et vous la subissez vous n'avez pas la moyenne vous n'avez pas 2, 2 et demi sur 5 d'accord c'est bon vous avez votre profil d'auto-amour pour celles qui sont arrivées un peu plus tard donc c'est en fonction du vocabulaire je répète comment vous parlez de vous-même j'ai jamais le temps je peux jamais je suis débordée je suis stressée voilà donc là en général on n'est pas bon en cours de réparation ça c'est très mignon donc en cours d'auto-amour quelqu'un m'a dit je suis en cours d'auto-réparation c'est très mignon je me retiendrai cette expression ok allez on y va alors déjà pour concrètement apprendre s'aimer il faut d'abord apprendre à se connaître alors pourquoi c'est intéressant de se connaître est-ce que vous avez quelques idées pourquoi c'est intéressant de se connaître sans faire du nombrilisme on ne confond pas nombrilisme alors d'après vous vous pouvez prendre la parole aussi le tchat ou la parole comme vous voulez vas-y Isabelle t'as envie de parler non ? oui connaître un petit peu ses limites mais savoir un petit peu ses désirs ses besoins donc ça c'est un intérêt pour mieux se connaître pour mieux s'aimer d'après toi c'est ça ? oui ouais très très bien en fait ce qui est important c'est comme l'amour vous voyez quand vous rencontrez une nouvelle personne rappelez-vous lors des premières rencontres on a envie de lui faire plaisir on a envie de se faire belle mais on a envie aussi de lui faire plaisir donc on va prendre soin d'apprendre à le connaître on va apprendre à connaître ses talents on va connaître ses valeurs on va repérer ses défauts pour être sûr que ce soit la bonne personne et que ses défauts ne soient pas insurmontables en général l'amour rend aveugle donc on ne voit pas toujours ses défauts tout de suite mais en tout cas on peut les apercevoir voilà prenez conscience de vous-même comment alors si vous étiez effectivement dans une relation comme ça avant avec quelqu'un vous pouvez vous tourner dans l'autre sens et vous dire bon il faudrait que j'apprenne à me connaître pour pouvoir me chouchouter vous voyez j'ai un peu mal à la gorge le matin ou la voix un peu petite qui racle le matin bon ben je sais que ma petite tisane chaude va m'aider le matin avec un petit peu de lavande ou de menthe ou de thym ça va m'aider voilà c'est des petites attentions que je vais avoir envers moi donc si je ne me connais pas si je m'amène un jus de fruits alors que j'ai horreur du jus de fruits le matin ben c'est raté voilà donc là c'est une petite action rapide toute simple mais ça vous donne l'ampleur de l'apprentissage si vous ne vous connaissez pas si vous ne prenez pas conscience de qui vous êtes vos points forts vos talents ce qui est inné chez vous et vos fragilités vos sensibilités on pourrait même dire oui vos manières votre susceptibilité ben ça vous permet de vous protéger après on va voir concrètement comment après s'aimer mais si dès le départ vous apprenez à vous connaître ben c'est génial c'est comme quand vous arrivez dans une région vous allez commencer à connaître un petit peu les grands axes de la région pour pouvoir après les visiter ben là c'est un peu pareil se connaître c'est permettre ensuite de se chouchouter de s'apporter des attentions d'accord allez la deuxième étape se connaître pour s'aimer ça je l'ai dit lâcher le pourquoi souvent quand on apprend à se connaître on veut absolument savoir pourquoi on est comme ça mais pourquoi j'ai cette sensibilité mais pourquoi j'ai toujours mal au dos mais pourquoi j'ai ci j'ai pourquoi j'ai ça et pourquoi j'en suis arrivée à ce stade j'ai envie de vous dire on s'en fout du pourquoi si on a besoin parce qu'on est cartésien on a besoin de savoir pourquoi pour pas que ça se renouvelle je suis d'accord mais le pourquoi du pourquoi quand vous étiez petite etc j'ai envie de dire on s'en fout ce qui est important c'est qui vous êtes aujourd'hui c'est de vous connaître aujourd'hui avec vos qualités vos fragilités le pourquoi ben oui j'ai par exemple été malmenée par des parents toxiques ou alors j'ai été au contraire très gâtée je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui je m'aime autant je m'aime aussi peu on s'en fout on n'est pas là pour ça on est là pour concrètement apporter une réponse à un mal-être à un malaise à un manque de d'amour pour soi-même et pour sa propre vie alors effectivement c'est intéressant de savoir si vraiment on n'a jamais pris le temps d'aller chez un psy etc il y a quelques années mais concrètement on a envie de s'aimer pour avancer donc le pourquoi on va le savoir avec l'expert oui bien sûr moi c'est vrai que lorsque j'accompagne les personnes en coaching je leur dirais bon je pense que oui tu as ce travers là ou tu as cette fragilité parce que tu m'as dit j'ai entendu ou dans les conversations qu'il y avait eu ça voilà ça a dû prendre une ampleur puis des fois ça ne t'appartient pas ça dépend de l'éducation que tu as eu et puis que l'éducation de tes parents qui ont eu donc on est le fruit de plusieurs éducations et des gens avec qui on a vécu si vous avez côtoyé ou travaillé avec des gens de telle manière de telle valeur ben ils vous ont un petit peu contaminé dans le plus et dans le moins de leur valeur pareil avec les gens avec qui vous avez vécu que vous avez aimé ils ont aussi des aspects positifs et négatifs qui vous plaisent et qui vous déplaisent mais on est contaminé le bonheur ça se contamine mais le malheur aussi ça se contamine le fait de ruminer de râler si vous êtes toujours avec des personnes négatives on va en parler de ça aussi tout à l'heure voilà donc lâcher le pourquoi parce que sinon on s'accroche sur le pourquoi et on n'avance pas vous savez on est un peu comme dans une rivière on s'accroche aux branches et on n'avance pas dans cette rivière donc j'ai envie de vous proposer moi de lâcher le pourquoi on peut y revenir plus tard pour asseoir notre apprentissage mais c'est mieux d'aller de lâcher le pourquoi sinon on passe notre temps à chercher le pourquoi ok ensuite comment on fait pour apprendre à se connaître alors je vous ai fait une petite liste comment on fait ben déjà on fait une liste des choses comme je vous ai dit tout à l'heure on revient un peu dessus les qualités que je pense que j'ai et les qualités qu'on me donne des fois que j'entends pas bien parce que quand on s'aime pas en général on n'entend pas bien les compliments donc je fais la liste de mes qualités attention ça s'arrête pas à 10 il y en a 40 il y en a 50 vous avez plein de qualités forcément et puis je mets aussi la liste des des zones d'ombre ou des choses à améliorer j'aime pas le mot défaut ou des fragilités que j'ai et puis je peux aussi faire la liste des choses qui me dérangent c'est pas une qualité c'est pas un défaut mais ça me dérange ça me met dans l'inconfort par exemple si quelqu'un me parle un peu fort je vais peut-être me reconguiller sur moi est-ce que ça veut dire que je suis sensible est-ce que ça veut dire que je suis fragile je veux pas me juger mais ça me met mal à l'aise donc c'est une fragilité ou c'est une situation qui ne me plaît pas voilà donc rappelez-vous les qualités les zones on va dire un petit peu inconfortables enfin pas les défauts les fragilités et puis les zones inconfortables les situations que je n'aime pas qui ne me font pas du bien d'accord c'est important de le savoir et puis vous rappelez aussi ce que disent les gens de vous de temps en temps les gens de confiance qu'est-ce qu'ils disent de vous pas les gens qui ont des intérêts avec vous d'accord quelqu'un qui a un petit peu profité de vous cet avis-là on va s'en passer par contre quelqu'un qui vous aime inconditionnellement qui vous a vraiment aimé et qui vous aime encore vous pouvez effectivement lui poser les questions ben pourquoi tu m'aimes qu'est-ce que j'ai en moi qui t'intéresse voilà qu'est-ce qui fait que je t'ai attiré ça ça peut être sympa d'avoir d'avoir cette info-là ça peut être amitié amicale amoureux voilà peu importe donc ça c'est bien d'apprendre à se connaître et puis se poser des questions dans la journée se poser la question toute simple tiens là je suis contrariée il y a quelque chose qui ne me plaît pas pourquoi pourquoi et où et où ça va me contrarier est-ce que je suis contrariée parce que je me sens jugée est-ce que je suis contrariée parce que j'ai pas fait ce que je voulais comme je voulais donc mon exigence ma valeur exigence c'est peut-être un petit yé est-ce que je suis contrariée parce que voilà je me pose la question et dans l'autre sens aussi qu'est-ce que je suis bien qu'est-ce que je suis sereine qu'est-ce que je suis apaisée là maintenant tout de suite tiens c'est chouette qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qu'il y a eu pour que je me sente bien aussi voilà apprendre à reconnaître ce qui vous fait du bien et apprendre à voir à sentir ce qui ne vous fait pas du bien ça va pour les actions ça va pour les pensées je pense à ça ça me fait du bien ou je pense à ça ou ça me plombe j'ai oublié ça je pense que j'ai oublié ça ça va me plomber ça va me contrarier par contre je pense à quelqu'un qui m'a fait rire hier soir on a une soirée on a rigolé hop ça va me redonner du bon moqueur d'accord et ça va aussi pour les personnes il y a des gens que j'ai envie de croiser et puis il y a des gens je me cache quand je les croise j'ai pas envie de leur parler pourquoi ? c'est intéressant de savoir ah bah parce qu'il me rappelle un tel ou parce qu'il va me baratiner ou parce que je suis pas au clair avec lui donc j'ai peut-être pas terminé une conversation ça c'est intéressant d'accord ? de ne pas rester avec des gens comme ça à n'importe quel moment maquillé pas maquillé habillé en joli pas joli je dois être capable quand je m'aime de croiser n'importe qui tellement je m'aime que je suis indestructible vous voyez ? donc ça se travaille ça j'espère que vous prenez des notes je regarde s'il y a des commentaires non ? ok ? allez je continue ok ? comment s'aimer soi-même concrètement ? eh oui parce que c'est quand même ça on est venu pour ça à cette conférence aujourd'hui alors la première chose prendre conscience de ma situation on l'a fait tout à l'heure pour celles qui sont arrivées en retard vers 11h20 dans les 10 premières minutes on a parlé de ça prendre conscience de comment moi je me considère dans ma situation est-ce que je suis satisfaite de ma vie est-ce que je suis je suis consciente que je m'aime que je m'aime pas et qu'est-ce que c'est s'aimer ? voilà ça c'est en prendre conscience la deuxième chose tout de suite l'agenda j'ouvre un agenda et je planifie mes moments pour moi ça peut être 15 minutes de lecture alors c'est vrai qu'avant il faut avoir déterminé ce qui vous fait du bien qu'on disait tout à l'heure qu'est-ce qui me fait du bien et puis dans votre agenda vous planifiez votre rendez-vous je ne sais pas coaching votre rendez-vous yoga rendez-vous randonnée pour celles qui font des belles randonnées tout le samedi je m'en vais quelle que soit la météo s'il fait beau je vais à tel endroit s'il fait pas beau je vais à tel autre endroit planifiez vos moments à vous s'ils sont planifiés il y a beaucoup plus de chances que vous fassiez que vous alliez jusqu'au bout de l'événement et du rendez-vous moment pour vous que pas si vous le mettez entre deux en disant si j'ai le temps et bien si j'ai le temps en général vous allez prioriser les autres ou le travail ou d'autres obligations planifiez des rendez-vous d'accord ça c'est essentiel et lorsque vous avez des rendez-vous pro ou perso prévoyez un tout petit peu plus de temps comme ça vous n'êtes pas dans la course parce que qu'est-ce qui provoque du stress et de l'angoisse c'est souvent de ne pas arriver à tout faire donc allongez vos rendez-vous ça ne veut pas dire de les faire aussi long si vous avez prévu une réunion d'une heure d'accord que ce soit dans le boulot ou le perso prévoyez une heure et quart comme ça vous avez un petit temps là soit pour vous reposer soit pour lire soit pour voir une vidéo voilà entre les deux rendez-vous pour pas que les choses s'enchaînent trop brutalement vous n'êtes pas une brute et une machine donc vous avez besoin de décompresser entre les moments d'accord et soyez votre meilleur ami j'adore cette posture c'est pour ça que j'appelle ma posture ma meilleure amie la meilleure façon de s'aimer c'est de faire un effet miroir et d'imaginer que vous êtes votre meilleur ami est-ce que votre meilleure amie si elle fait une bêtise si elle oublie vous allez lui dire oh quel stupide tu es mais quel idiote tu es mais enfin quelle andouille mais t'as pas fini et tu te plains est-ce que vous parliez l'auriez comme ça à votre meilleure amie non votre meilleure amie elle revient d'une journée effroyable elle est fatiguée elle est épuisée est-ce que vous allez encore l'enquiquiner est-ce que vous allez encore lui dire faut que tu fasses à manger faut que tu fasses ça non vous allez lui dire écoute pose-toi repose voilà donc soyez votre meilleur ami alors je sais que c'est de la théorie mais dans la pratique mettez-le vraiment en pratique vous allez voir et des fois vous ne pourrez pas des fois vous allez vous dire ouais mais si je suis ma meilleure amie ben je ne fais pas manger ben ouais mais c'est peut-être mieux de dormir que de manger là quand on est très fatigué ou aller se reposer puis grignoter peut-être qu'après hein essayez d'être consciente de vos besoins de vos envies c'est pas tout à fait les mêmes choses les obligations ne sont pas des besoins faire à manger pour tout le monde alors que vous êtes épuisé que vous-même vous n'avez pas envie de manger peuvent peut-être se débrouiller d'accord ? donc ça c'est très très important de prendre conscience de ça être sa meilleure amie dans le vocabulaire dans les besoins dans les envies ça pourrait être aussi s'écouter être conscient alors c'est facile pour s'écouter il y a le mental qui vous parle le petit ego avec le petit hamster qui répète sans arrêt des choses il y a le coeur vous sentez que ça vous met de bonne humeur ou que ça vous met en colère ou qu'il y a de la tristesse qui arrive et il y a le corps et le corps c'est celui le premier qui va communiquer quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose vous allez vous contracter si vous apprenez à bien vous connaître donc là le yoga peut être une méthode les sports en général mais surtout les sports plein air où vous respirez ça va vous aider vraiment à vous connaître et là vous allez détecter si vous avez un sentiment de rétractation des épaules le ventre une boule etc ça veut dire que vous n'êtes pas en train de vous respecter donc vous n'êtes pas votre meilleur ami et là on vient dans l'alignement corps cœur et mental si vous êtes aligné si vous faites ce que vous voulez ce que vous avez envie ce qui vous va bien normalement vous êtes votre meilleur ami je vous donne un exemple tout simple la fête des mères il y en a qui sont ravis d'aller offrir un cadeau à leur maman et puis il y en a d'autres qui n'ont pas envie ben posez-vous la question vous êtes adulte est-ce que vous avez envie si vous avez la chance encore d'avoir votre maman d'aller lui offrir un cadeau est-ce que vous avez envie de lui apporter est-ce que vous avez envie de passer un moment avec elle si oui faites-le si c'est pas oui ne le faites pas soyez poli un petit coup de fil envoyez un cadeau un petit coup de fleur voilà amenez votre conscience dans le bien-être quand même mais ne vous forcez pas c'est dommage parce que c'est du temps que vous ne passez pas avec vous-même et après le pourquoi vous n'en avez pas envie il y a plein de raisons peut-être que votre maman vous a pas tant aimé que ça peut-être que vous avez peut-être des rancœurs envers elle voilà il y a peut-être des choses à travailler un jour ou l'autre ce serait bien mais c'est pas la priorité si vous n'êtes pas satisfaits de votre vie aujourd'hui ici et maintenant d'accord donc c'est pour tout pareil on se donne des obligations faire plaisir aller voir des gens etc si l'intention elle n'est pas pure auprès de vous en vous vous n'êtes pas votre meilleur ami donc être capable de s'écouter d'avoir un vocabulaire adorable et gentil pour sa meilleure amie dire non ça c'est intéressant aussi savoir dire non ou ne pas ou ne pas se forcer être capable de ne pas rendre service à tout le monde tout le temps de dire non mais là si je viens t'aider c'est au détriment de ma santé de mon bien-être donc je ne peux pas lui dire franchement je ne peux pas venir te déménager parce que j'ai mal au dos en ce moment je ne peux pas venir te garder ta fille ou te dépanner ou te soutenir parce que moi-même je ne suis pas bien et j'aurais besoin d'aide aussi alors quelqu'un me dit elle ne s'aime pas assez et que ça nous fait beaucoup de mal là je ne comprends pas très bien l'information est-ce que c'est vous qui ne vous aimez pas j'ai besoin d'un peu plus de renseignements voilà donc ça c'est intéressant d'accord donc savoir dire non savoir dire oui ça me fait plaisir de venir t'aider de pouvoir t'aider je le fais avec grand plaisir et puis des fois savoir dire non d'accord alors est-ce que la réponse est un peu plus d'accord la maman elle ne s'aime pas assez ça nous fait beaucoup de mal vous ne pouvez pas demander aux gens de s'aimer s'ils ne s'aiment pas je veux dire par là on ne peut pas forcer les gens à s'aider à les aider s'ils ne veulent pas qu'on les aide ouais pour la fête des mamans d'accord ok si votre maman ne s'aime pas et si ta maman ne s'aime pas elle-même et ça vous fait du mal et elle se fait du mal c'est juste de lui ouvrir une petite porte en lui disant tu sais maman ou lui glisser un petit bouquin ou voilà lui donner des petites portes d'ouverture en lui disant tu sais prends soin de toi c'est important on n'a qu'un corps on n'a qu'une tête on n'a qu'une vie profite-en on aimerait te voir heureuse mais vous ne pouvez pas la cocher vous ne pouvez pas lui prendre son malheur voilà donc c'est à elle de gérer c'est son existence à elle et c'est à elle de vouloir s'aimer et de décider de s'aimer et c'est vrai que plus on attend plus les années passent plus c'est difficile parce qu'on n'a pas pris de bons réflexes d'accord voilà donc la posture de s'aimer c'est ça de la meilleure amie c'est ça d'accord aligner le corps le coeur et le mental je vous ai donné des pistes par rapport à ça être capable de s'écouter le corps nous parle beaucoup quand on a des douleurs qui arrivent souvent ça peut être physique il y a vraiment une maladie qui s'est installée mais rappelez-vous que 95% des maladies viennent d'un désordre ou d'une d'une contrariété émotionnelle et après ça provoque une maladie d'accord donc c'est très très important d'être de s'aimer en fait c'est le fond pour moi c'est la base de tout si on s'aime on va arriver à supporter tout et à se respecter et avoir assez de force pour tout supporter d'accord et enfin la quatrième clé et ça a été une question que m'avait posée une coachée il n'y a pas très longtemps c'est se protéger d'accord être votre meilleur ami s'aimer soi-même c'est aussi se protéger se protéger d'abord contre soi-même d'accord parce qu'on a été élevé par des gens qui peut-être ne s'aimaient pas et qui n'ont pas nous ont pas aidé nous ont pas montré le chemin pour s'aimer donc on a tout un système éducatif en nous dans nos gènes dans nos cellules qui nous disent ah faut que tu sois une bonne maman faut que tu sois une bonne épouse il faut que tu sois ci faut que tu sois ça et qui oublient que notre meilleure amie elle a peut-être pas besoin de ça aujourd'hui elle a surtout besoin peut-être de prendre un moment pour lire un moment de lecture un moment de bien-être aller s'occuper de soi davantage que de s'occuper des autres donc on doit se protéger contre nous-mêmes c'est-à-dire nos propres réflexes anciens qui vont revenir dû à l'éducation par exemple et puis notre culpabilité mais tu te rends compte t'as privilégié toi tu deviens égoïste mais soyez égoïste mais soyez-le au contraire c'est le plus beau des défauts que je vous encourage d'avoir être égoïste donc on doit se protéger contre la société parce que la société nous montre des femmes toujours disponibles des super-women etc ok ouais quand ça craque un peu qu'elles sont fatiguées elles auraient besoin d'être égoïstes elles aussi donc il faut relativiser d'accord il y a l'image il y a ce qui paraît et puis il y a vraiment à l'intérieur les fêlures d'accord il y a aussi se protéger contre les gens toxiques j'avais dit que j'y reviendrais donc la question là d'une dame qui devait venir à la conférence que je salue m'a dit est-ce que tu peux aborder ça elle m'a dit la chose suivante quand tu dois quand tu dois côtoyer régulièrement quelqu'un qui est toxique qui te balance des choses négatives comment faire pour se protéger comment s'aimer alors j'ai envie de te dire si cette personne est négative déjà ce serait bien de couper les liens avec elle ça c'est sûr bon des fois c'est pas possible entre autres quand c'est ton problème ouais d'accord donc tu peux couper les liens quand tu peux des fois c'est pas possible on peut pas toujours couper les liens d'accord et j'ai remarqué une chose ouais d'accord dans le travail c'est ton quotidien d'avoir des gens négatifs ok donc c'est pas possible de dire aux gens bah je travaille pas avec toi parce que t'es négative ou je te quitte parce que t'es négative ou t'es plus mon papa parce que t'es négative non c'est pas toujours possible on essaye mais c'est pas toujours possible bon déjà se protéger un petit peu après ces personnes là ce qui les excite sachez-le c'est qu'elles sentent qu'elles ont un impact sur vous c'est à dire que si vous allez les voir et que lorsqu'elles vous débattent enfin si elles vous sortent toutes leurs salles au prix habituel et elles sentent que ça vous impacte elles vont se régaler elles vont faire encore plus c'est pas conscient c'est un peu du morbide c'est pas conscient mais malheureusement c'est ce qui fait leur quotidien et leur existence donc surtout ne pas aller les voir quand vous êtes un peu fatigué un peu fragile parce que là elles vont se régaler et elles vont vous terminer donc déjà on ne va les voir que quand on est une bonne guerrière prête à tout bon déjà et surtout si on n'est pas complètement protégé ou on se sent pas complètement indifférente ne pas leur montrer que ça nous impacte montrer de l'indifférence moi j'ai une maman de temps en temps qui est un peu comme ça donc elle peut être gentille bonjour maman tu vas bien oui ça va je vais la voir et puis à un moment donné elle va me sortir une vanne ouh je dis je vois que t'es en forme et bien je me casse voilà et je m'en vais donc elle a pas d'entendre sur moi je lui ai fait deux trois fois ça elle m'a fait une réflexion tiens je mets des bêtises alors maman et moi on se ressemble pas du tout elle est pas très féminine bon elle s'aime pas du tout ça c'est clair et puis je sais pas j'avais dû faire un vernis rouge ou quelque chose un petit peu féminin ou une petite tenue rigolote féminine bien sûr qui n'était pas du tout dans son goût à elle qui est plutôt très masculine très je me fais pas belle et je m'en l'ai dit c'est son choix et elle me fait une réflexion sur ma tenue et bien je lui dis je suis contente de te voir maman je vois que t'es en forme et je me casse oh maman voilà et je lui ai fait deux trois fois et bien elle a arrêté elle a vu que ça alors bien sûr que je l'ai pris là je l'avais là je dis bon je sais elle est jalouse elle est méchante elle est malheureuse bon voilà je me suis fait tout ça et je me suis barrée avant que ça prenne d'autres ampleurs parce que si elle commence comme ça après j'avais le chapitre et ta vie et tes enfants hop 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 je m'en vais voilà je la laisse pas rentrer en fait d'accord donc j'ai mis en place ça dès le départ enfin dès le départ quand j'ai bien compris son système son petit jeu hop dès le départ d'accord j'ai fait ça avec les personnes qui sont toxiques parce qu'on est tous un jour toxiques sur l'autre mon mari quand il est mal viré quand il est fatigué il peut être aussi toxique il peut me dire des choses méchantes donc je vais faire attention lui aussi je vais dire hop 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 on est dans un milieu comme ça c'est à dire qu'entre nous même les enfants peuvent être cruels on le sait tout ça donc c'est se protéger alors si malgré tout on n'arrive pas effectivement à un collègue s'il est tout le temps négatif il faut essayer de lui faire comprendre que ce qu'il fait ça se renvoie sur lui sans arrêt et puis il faut essayer de le convaincre lui dire tu sais ce que tu fais là tu t'envoies du négatif à toi voilà et si on essayait de se taire d'écouter de la musique de faire une diversion pour les personnes qui s'énervent en permanence j'avais une collègue comme ça dans un autre emploi que j'avais elle n'arrêtait pas de râler tout le temps mais elle ne râlait pas sur moi elle râlait en général et c'était fatigant parce qu'on avait nos bureaux à côté elle m'épuisait quoi elle m'épuisait elle est partie en maladie pendant un mois et évidemment elle n'était pas bien dans sa vie puisqu'elle râlait sans arrêt donc elle a fait un burn-out bon bref elle est partie pendant un mois et j'ai repris tous ses clients je me souviens à l'époque et je l'ai un peu soutenue sans qu'elle soit là mais qu'est-ce que je me sentais bien en fait parce qu'elle n'était pas à côté donc elle ne me plombait pas l'énergie et quand elle est revenue on m'a dit mais c'est super tu étais occupée de mes clients c'est super gentil etc et je sentais qu'elle avait envie il faut que je t'invite il faut que je te fasse un cadeau je lui ai dit écoute non il n'y a qu'un truc qui me plairait tu n'auras le plus tu n'auras le plus et je lui avais acheté un bouquin qui s'appelle j'arrête de râler.com il existe ce bouquin c'est un petit poche et là vous sentez la coach qui naissait déjà en moi c'était il y a oups mon deuxième garçon n'était pas né donc il y a 15 ans donc je lui avais trouvé ce bouquin super je l'ai acheté et je lui ai offert c'est moi qui lui ai offert j'ai fait passer le message elle a un peu moins râlé c'est vrai mais c'est compliqué c'est compliqué parce que c'était son réflexe à elle c'était son vie de poubelle en fait et elle râlait et du coup elle me plombait moi aussi et elle plombait le bureau voilà donc se râler.com ce petit bouquin il y a même un site ou un facebook groupe se râler.com ou un truc comme ça qui est top la répartie sur le moment d'accord donc quand tu as quelqu'un qui est négatif régulièrement tu te prépares c'est à dire que si c'est toujours en général on connait on repère les personnes qui sont toxiques donc à toi de te préparer donc on a la chance d'être en coaching toutes les deux on en reparlera si tu veux ça se travaille mais c'est vrai que si tu es en boucle si tu n'arrives pas à trouver la répartie on le fera ensemble d'accord est-ce que j'ai tout dit sur se protéger ? ouais l'ego oui pour se protéger j'ai dit tout à l'heure qu'on avait l'ego notre ego donc vous savez que l'ego il est là pour donc c'est notre petit voie intérieure c'est notre mental c'est un petit hamster aussi on peut l'imaginer un petit hamster en train de faire la roue tout le temps dans sa cage voilà donc l'ego c'est lui aussi qui nous embête parfois parce qu'en fait il va vouloir aller à très court terme c'est-à-dire que pour nous protéger il va se dire ah non non il ne faut surtout pas faire ça il ne faut surtout pas sortir de la maison découvrir de nouvelles personnes il ne faut surtout pas faire ça parce qu'en fait l'ego il a peur de tout c'est celui qui nous permet de ne pas nous faire manger par les lions et il y a quelques années de ça quand on était dans la jungle voilà il n'y a plus de lions il n'y a plus de gorilles il n'y a plus tout ça voilà donc en fait on n'a pas compris puisque c'est notre cerveau qui est fait comme ça il n'a pas compris que maintenant nos peurs voilà maintenant on a peur du Covid voilà ça c'est évidemment c'est actuel mais en fait l'ego il est toujours en train de nous réduire notre champ d'action donc dès que vous vous entamez un coaching dès que vous entamez un nouveau job dès que vous allez faire un voyage il y a toujours cette peur de l'inconnu cette peur de l'imprévu cette peur de ça et ça il faut le rassurer ça en fait parce que c'est normal qu'il ait peur il fait son boulot d'accord mais d'un autre côté il nous empêche de prendre les bonnes décisions donc il faut plutôt enfin essayer plutôt qu'il faut soyez plutôt dans l'intuition ça me fait du bien de partir en voyage bon je sais qu'il va y avoir un peu de stress je vais avoir peur de louper l'avion j'ai peut-être avoir peur de faire un peu la route voilà donc ça je me rassure je me parle comme à ma meilleure amie t'inquiète pas on va prévoir le pique-nique on prévoit la route le train j'arrive temps en avance l'avion j'arrive temps en avance puisque je connais je me connais donc je sais que mon mental va aussi me jouer des tours donc je me mets des temps de récup je me mets des temps de rassurance pour se rassurer d'accord donc ça c'est important prenez conscience de ça on se protège contre soi-même et contre son ego j'avais oublié de parler de cet ego coquin qui nous joue des tours voyez parmi vous il y a peut-être des gens qui recherchent l'âme sœur bon très bien mais il y a la peur de rencontrer quelqu'un donc du coup on se mord on se mord la queue j'ai peur mais je veux mais je peux d'accord donc on se donne du temps on se prépare on s'accueille on apprend à se connaître on profite de ce moment-là pour s'aimer soi-même et ensuite on pourra accueillir les personnes qu'est-ce qu'on met en place et bien on va rencontrer des gens comment on les rencontre dans des assos dans le boulot voilà il y a différentes façons après d'être open en fait d'accord mais l'ego a tendance à nous faire le petit hamster et c'est lui qui nous joue des tours ça va ? oui ça va bon je regarde le timing est-ce que je suis dans les temps je crois que oui ouais super allez je continue alors là je vous ai pris le témoignage d'une nana elle avait super bien écrit que j'ai alors c'est pas la vraie photo bien sûr je me serais pas permis elle m'a mis qu'elle a pris sur moi et ma situation donc celle qui était là à la dernière conférence où il y a deux conférences je l'avais pris parce que c'était aussi sur l'estime de soi mais je trouve que c'est hyper intéressant je vous la lis j'ai appris donc qu'est-ce que j'ai appris sur moi et ma situation puisque l'apprentissage c'est essentiel de soi-même j'ai appris que j'avais en moi les capacités pour me relever il suffit que je fasse attention à moi à mes besoins et que je m'écoute écouter mes intuitions et mon corps j'ai appris que mon mental prenait trop souvent le dessus on vient d'en parler mais que je pouvais le contrôler et laisser aller le flot continu de penser contrôler son ego contrôler son mental ça veut pas dire l'empêcher de penser d'accord ça veut dire mettre un peu de distance c'est vraiment très sympa à travailler ça s'appelle le mindset en coaching c'est très intéressant j'ai appris que les autres me blessaient car je les laissais me blesser quand on a des personnes toxiques c'est parce que on leur laisse être toxiques aussi attention hein et que c'est à moi pardon et que c'était moi qui avais le pouvoir de décider ce qui pouvait m'atteindre donc quand je vais voir ma maman et qu'elle m'énerve je vais pas ignorer c'est parce que c'est ma maman je peux pas ignorer ses pics mais par contre je me défends d'accord quand ce sont des gens qui sont un peu moins importants dans ma vie ben je décide que ça ne m'atteint pas donc je travaille un mantra je ne m'atteint pas je rigole intérieurement je crée une diversion voilà il y a des manières de pallier subtils qui fonctionnent voilà il faut essayer et petit à petit on arrive à ne plus être atteint par les remarques des personnes j'ai appris que je ne devais plus laisser les autres contrôler ma vie que je savais mettre les distances nécessaires j'ai appris que personne ne me remplirait que c'était à moi de le faire en termes d'amour d'accord si on est dans la dépendance émotionnelle c'est à dire que si on dépend des autres pour s'aimer c'est qu'on est en dépendance émotionnelle ce qui est top c'est de s'aimer soi-même et quand les autres vous aiment et vous le manifestent de façon saine là c'est la cerise sur le gâteau mais je vous rassure c'est pas tout le temps comme ça on n'y arrive pas tout le temps moi j'ai une famille j'ai des enfants j'ai un mari si tout le monde est de bonne humeur un jour et que tout le monde est sympa un jour waouh je sors un drapeau ça n'arrive pas il y a toujours il y a toujours un qui raille il y a toujours voilà c'est la vie d'une famille d'une tribu c'est normal mais par contre lorsque tout le monde est à peu près bien viré que ça se passe bien et qu'en plus vous vous êtes bien avec vous-même waouh c'est l'extase voilà donc j'ai appris que je pouvais m'aimer être fière de moi je suis plus sereine j'ai récupéré mon énergie je dors à nouveau donc elle avait des gros problèmes de sommeil je me laisse parfois envahir par mes émotions mais ça ne dure pas puisqu'elle a appris à gérer ses émotions ça fait partie de la protection ça aussi j'accepte j'arrive pardon et j'accepte et je les canalise je suis fière des progrès que j'ai fait aujourd'hui quand je me regarde je me trouve des qualités et je pense que je suis quelqu'un de bien voilà donc là on a vraiment l'effet de la personne qui aggravit les différents échelons et les différentes marches de l'apprentissage de la connaissance de soi-même et qui est passé dans l'amour pour soi-même j'aime bien Amma donc je vous livre un petit livre elle a écrit plusieurs livres Amma donc c'est une une dame indienne comme on peut l'imaginer avec la couleur de peau et de son déguisement si je puis dire de son maquillage elle a écrit des petits bouquins très simples qui peuvent faire des office de petits post-it après dans votre chez vous et que je recommande souvent efforçons-nous de vider l'intellect des pensées inutiles et de remplir notre coeur d'amour ça je trouve ça c'est elle qui embrasse vous savez elle a fait bon c'était avant le Covid elle le faisait encore il y a deux ans je crois et donc elle va dans des cérémonies et elle enlace les gens elle les embrasse elle leur donne avec une belle intention de l'amour voilà cadeau surprise j'avais dit à la fin qu'il y aurait cadeau surprise mais avant est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai dit trop vite trop rapide pas de questions elle écrit je regarde s'il y en a non 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 très bien alors on continue yes alors le petit cadeau que je fais ça c'est pour les futurs coachés parmi vous il y a quelques personnes qui ne sont pas coachées donc je mets à votre disposition un entretien de 45 minutes que je vous offre pour faire le bilan sur votre vie parce que s'il y a de la satisfaction on peut regarder les pistes pas pour vous vendre mon coaching c'est vraiment pour faire un bilan et puis si après vous êtes intéressé par le coaching que je présente je pourrais vous le proposer mais ce n'est pas le but c'est vraiment de vous offrir cet entretien là donc l'entretien je vous propose si ça vous intéresse de noter calendly.com slash gabrielle là devant d'accord ça vous apporte de la clarté sur votre situation parce que moi je ne juge pas j'écoute votre votre insatisfaction et je vois avec vous ce qui ne vous plaît pas et comment vous pourriez faire est-ce que vous pouvez le faire toute seule ou pas des fois on peut le faire toute seule ça m'est arrivé lors des entretiens de dire ben si vous faites ça 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 ou si tu fais ça 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 normalement tu vas y arriver bon des fois ça marche puis des fois elles reviennent puis elles me disent ben non j'ai pas fait ça donc on le voit ensemble ça apporte des actions parce que des fois on a trop le nez dedans dans notre voilà et ça donne confiance et espoir parmi vous il y en a certaines qui l'ont fait l'entretien est-ce que quelqu'un peut nous dire comment vous l'avez ressenti ce que ça vous a apporté cet entretien si quelqu'un veut le partager oui ? non ? personne n'a envie de prendre la parole Maryse ? ben non je ne l'ai pas fait mais si tu l'as fait on l'a fait ensemble puisque maintenant tu es coachée donc on l'a fait l'entretien souviens-toi tu ne te souviens pas l'entretien du début ? le premier entretien qu'on a eu on l'avait fait par et ben oui on l'avait fait par par Zoom ouais c'est ça cet entretien tu te souviens ? qu'on avait fait avec le questionnaire tu sais sur ta vie tu t'en souviens ou pas ? non tu ne t'en souviens déjà plus moi je m'en souviens bon toi tu t'en souviens Isabelle ? oui alors tu peux tu peux encourager ou décourager si tu veux on accepte non non si tu veux bon c'était un moment difficile un petit peu dans ma vie donc tu m'as permis de me poser de relativiser bon d'accepter la situation enfin d'accepter de prendre conscience de la situation actuelle et puis et puis et puis de me redonner ma confiance confiance et puis et puis et puis et puis me remettre mes valeurs quand on a été un petit peu malmené me remettre mes valeurs là où elles étaient enfin voilà d'accord donc ça a été positif voilà super ok voilà donc c'est ça l'entretien pour les personnes qui ne sont pas coachées qui n'ont jamais fait passer ce cap c'est vraiment au fer et c'est avec une belle intention de vous aider voilà c'est vraiment quelque chose je ne veux pas vous vendre un coaching c'est d'abord vous vous expliquer puis après si ça vous intéresse on approfondit mais ce n'est pas le but et vous décidez où vous subissez donc en général on n'a pas envie de subir sa vie donc c'est pour ça qu'on décide de et ce n'est pas parce qu'on est des super women ou que vous étiez des super hier j'étais au téléphone avec une dame je ne sais pas si elle est là ce soir elle me dit mais si elle est là ce midi je ne me souviens plus elle me disait mais pourtant j'ai toujours été forte j'ai toujours été à la hauteur je dis oui mais même les super nanas il y a des moments où on fatigue il y a des moments où on craque et c'est parce qu'on est humaine la machine elle n'est pas indéfinie il y a des moments elle est destructible donc ce n'est pas parce que pendant X années on a tenu on a assuré malgré les problèmes les coups du sort le coup de la vie etc qu'à un moment on n'y arrive pas on n'y arrive pas parce que ça s'est accumulé et on croit qu'on s'endurcit mais ce n'est pas vrai parce que comme les choses n'ont pas été digérées ce qu'on appelle le chakra des émotions le ventre et bien comme ça n'a pas été digéré ça augmente si vous voulez la sensibilité et la fragilité et c'est parce qu'on a pris des coups et des bosses qu'on devient plus fragile ouais j'ai 50 ans j'ai jusqu'à maintenant fait tout ça toute seule et bien ouais mais aujourd'hui là il est question de maladie maintenant parce qu'à un moment donné si on ne prend pas de soin de soi qu'est-ce qui se passe ? ça craque et c'est la maladie donc c'est ça c'est vraiment ça les gens comment Laurence ? c'est parfois difficile moi j'ai l'exemple enfin mon exemple pour résumer un peu bah oui je suis très perfectionniste et puis je veux toujours être la superwoman qui sait tout faire et qui va partout et j'ai des voisins moi qui ont leur petit-fils qui a des gros troubles de comment ça s'appelle des crises d'épilepsie etc c'est un tout petit bout de chou et un jour je discute avec ma voisine et puis elle me dit ouais de toute façon il y en a marre de tous ces gens qui ont des problèmes et patatis parce qu'il y a pire dans la vie quand ça touche alors il y a beaucoup de personnes aussi qui nous font culpabiliser de se dire bah faut que je me fasse aider moi ça va pas parce qu'en fait bah notre mal c'est notre mal et en fait chacun a son degré de mal mais il faut franchir le pas de venir voir Gabriel pour trouver de la bienveillance de l'aide et des bons outils pour se faire accompagner merci Laurence pour ta remarque alors moi j'entends plusieurs choses dans ce que tu dis déjà la dame qui a cet enfant elle est très malheureuse parce que tu vois elle essaye de dire que en fait elle est en colère contre l'univers en train de dire bon en gros ouais il y en a marre des gens qui ont mal c'est plus grave quand on a un enfant qui est malade en gros c'est ce qu'elle veut dire et elle elle a un enfant malade ou un petit enfant malade je sais pas si c'est une maman ou une grand-mère d'accord mais c'est pas c'est pas parce qu'on est mal que ça va décharger la charrette de cet enfant tu vois ce que je veux dire c'est pas il n'y a pas une répartition du mal elle est un petit peu Gabriel un peu Maryse un peu Isabelle un peu tout le monde et un peu cet enfant ça n'a rien à voir voilà c'est comme ça nous on est mal et on a envie de s'en sortir donc on va mettre des choses en place pour s'en sortir les parents qui ont un enfant comme ça ils vont mettre des choses en place pour aider leur enfant à s'en sortir voilà donc la colère de cette personne envers ceux qui ont bon mal je la trouve un peu déplacée voilà elle plutôt il lui faut du courage et de l'amour pour aider cet enfant et aider toute la famille qui est concernée parce que c'est vrai quand tu as un enfant malade ça perturbe un ensemble quand même beaucoup ça perturbe toute une famille et le fait de culpabiliser ça ne change rien parce que toi quand tu vas rentrer dans ton chez toi dans ta vie quand tu t'endors le soir tu es toute seule dans ta tête avec tes exigences et là on revient quand tu disais que tu es une perfectionniste etc toi ton pire ennemi c'est ça c'est ton ego qui veut toujours que ton exigence soit au top top mais je te rassure on est bon nombre de femmes si on arrive à un moment de notre vie à se poser des questions c'est que justement on est très exigeante sinon on ne se poserait même pas de questions on s'en foutrait on dirait bon ben voilà c'est mon lot je ne suis pas bien je fais avec mais comme justement tu es exigeante tu as envie d'aller encore plus loin et encore plus vite et encore plus fort tu es coquine ton ego ben là il te sert il te dit bon je vais trouver les moyens d'être bien dans ma vie et de continuer ainsi tu vois en effet il n'est pas si mauvais que ça finalement mais non mais il ne faut surtout pas le rejeter c'est pour ça quand quelqu'un quand quelqu'un m'a dit que son ego avait été traité par un psy en disant que c'était un crétin mais non l'ego il est là pour vous protéger aussi donc il faut d'abord le chouchouter parce que s'il est toujours dans le négatif c'est qu'il y a une raison donc on va chouchouter cet ego en lui disant t'as bien fait de me faire comprendre ça parce que grâce à ça voilà le deuxième cadeau que je propose pour les personnes qui veulent tenter le coaching après coaching j'ai inventé non c'est pas le coaching après coaching attendez je vous marque voilà le coaché pour s'entretenir donc les coachés pour vous qui êtes coachés il y en a quand même pas mal là dans la conférence je vous ai mis un accès une invitation d'un an aux événements bien-être vous y avez droit pendant un an après donc ça c'est sympa après vous pouvez avoir trois mois de suivi et de veille bien-être pour ne pas rechuter même si vous continuez à vous entretenir avec une nouvelle philosophie que je vous apprends il peut y avoir des petites alertes donc il y a aussi l'après coaching et il y a le trois mois de suivi avec l'épanouissement c'est à dire une quête un peu plus longue et un peu plus grande que juste une veille voilà donc j'ai mis en place ces deux boxes bien-être de s'aimer et enfin je vous annonce les petites surprises du mois l'événement bien-être jeudi prochain yoga coaching équilibrer vos chakras donc pour celles qui ne sont pas coachées il y a une participation de 17 euros pour 7h30 c'est de 19h à 20h30 événement bien-être où on va se coacher équilibrer nos chakras donc là on touche un peu l'ésotérisme on commence à friser un peu des énergies différentes mais c'est vrai que si on tient compte des roues d'énergie qu'on a tout au long de notre colonne vertébrale et bien vous aurez effectivement accès à cette à cette je vais prendre rendez-vous ben oui avec plaisir Christelle ok il n'y a pas de soucis donc il n'y a pas donc les chakras c'est équilibrer les chakras ce sont des roues d'énergie qui viennent et qui nous permettent de nous sentir mieux dans notre corps ce sont des astuces que j'utilise au yoga mais par contre ça n'empêche pas d'avoir un état d'esprit et des actions dans votre vie c'est pas parce que vous faites juste une masterclass que vous allez de nouveau être épanoui ça fait partie des outils il y a ça il y a durant la semaine prochaine j'ai mis en place un atelier sur les huiles essentielles donc c'est pareil les huiles essentielles c'est un outil bien-être formidable mais si j'ai un état d'esprit plombé une énergie plombée ça ne servira pas à grand chose d'accord donc ce sont des outils et le lundi 21 juin je fais une méditation sur la pleine use là ce sont des invitations c'est offert ça d'accord donc notez-le vous dans votre agenda je le rappellerai bien sûr et pour les personnes qui ne me connaissent pas notez-vous ça ça se fait sur zoom à chaque fois et je vous dis comment participer les conditions si pour lundi prochain à 18h30 c'est trop juste j'en fais à peu près d'autres j'en fais à peu près deux autres dans le mois et la méditation pleine lune je l'enregistre je vous l'enverrai si vous ne pouvez pas venir le jour mai voilà la pleine lune a lieu le 24 juin ce mois-ci voilà ok alors nous avons appris comment s'aimer pourquoi s'aimer se protéger apprendre à s'aimer n'oubliez pas que vous êtes magnifique que vous êtes méritante vous êtes des guerrières de la vie aimez-vous personne ne le fera mieux que vous puisque vous êtes votre meilleur ami en tout cas vous allez le devenir je vous remercie et je vous dis à très vite s'il y a des questions je prends est-ce que je suis dans le timing cette fois-ci ouais une heure pile génial je suis contente et satisfaite de moi est-ce qu'il y a des questions non non est-ce que ça vous a apporté des choses vous n'allez pas me dire ah oui ouais moi j'ai adoré d'accord bon après je ne me prends pas la tête c'est un vocabulaire simple on est loin du bureau du psy de toute façon je ne suis pas psy et je ne me prends pas la tête moi je fais du concret c'est très facile comme disent les cousins mes cousins canadiens avec qui je travaille aussi c'est du concret pratico-pratique Gabrielle voilà donc c'est avec beaucoup de simplicité et de spontanéité c'est très bien ouais ça vous fait du bien bon ben c'est super alors je vous rappelle les petits cadeaux au cas où ça vous vous aviez pas tout noté je reviens un petit peu en arrière donc l'agenda pour le rendez-vous pour celles qui n'ont pas fait le rendez-vous 45 minutes ça peut se faire par téléphone ou en zoom voilà ensuite il y a les accès ça c'est pour les coachers une fois qu'elles sont coachées avec moi elles ont un accès pendant un an aux événements bien-être et elles ont 3 mois de suivi alors après c'est des propositions d'après coaching avec des petits tarifs ça c'est juste pour continuer à s'entretenir et pas replomber si elles ont peur de replomber ce qui n'est pas le cas en général ça tient bien les prochains événements autour du bien-être avec une méditation mentrique et nos deux événements offerts les huiles essentielles de qualité parce que toutes ne sont pas de qualité et la méditation pourquoi ? parce que la pleine lune ça fait partie des éléments de l'univers l'univers nous envoie des éléments on a la nature l'herbe les montagnes etc et on a cette lune qui nous fait les marées mais qui nous fait aussi de l'énergie donc allons chercher l'effort positif de la lune plutôt que de la subir voilà et j'ai fini qu'est-ce que vous allez faire de bien pour vous ce week-end pour vous aimer allez une action chacune Isabelle j'ai une amie qui me fait un petit massage cet après-midi c'est bon ça génial bravo et demain je voulais aller voir un jardin botanique et puis j'ai un ami qui expose des photos et qu'il fasse beau ou pas beau je pense que je vais y aller c'est top voir du monde et aller faire des choses sympas avec des gens sympas c'est top Catherine qu'est-ce que vous avez envie ? alors cet après-midi s'il ne pleut pas je fais un tour en bord de scène puisque moi je suis en Normandie ouais sinon je vais voir une table une comment une toile dans les fameux panoramas qu'on en a un rond sur c'est une toile à 180 degrés d'accord c'est chouette la ville de Rouen et demain je me suis inscrite demain après-midi on a une roseraie et il y a les jardiniers donc de la ville qui expliquent toutes les plantations pendant une heure bon génial génial alors je vois dans le chat j'ai su que vos conseils oui c'est génial merci à vous Catherine je vois Florence qui part en montagne une autre qui part en balade en forêt avec vos animaux les animaux les animaux chiens chats chevaux ça apporte énormément d'amour c'est génial bravo bravo c'est bien est-ce que d'autres personnes veulent partager leurs petites actions du week-end pour se faire du bien ma terrasse et mon soleil oh là tu vas prendre de la vitamine D3 c'est génial bon bravo Laurence Maryse qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que tu vas faire Maryse moi je vais me reposer et j'adore lire donc je vais lire et ne plus penser à rien oh ça va faire du bien ça les doigts de pied en éventail ça je sens que ça peut être bien comment vous faites pour ne plus penser à rien ah très bien alors moi j'écoute la musique que j'aime forcément voilà et puis je lis et je m'évade voilà voilà une solution être estime maintenant sans penser vous voyez moi je suis qu'avec vous il peut se passer des choses d'ailleurs il se passe des choses parce que mon mari il y a plein de gamins là on est 6 ou 7 ils sont mon fils est revenu il fait des études d'armée là il s'est revenu avec des collègues d'armée il y a plein de gamins à la maison aujourd'hui j'ai pris une photo de toutes les baskets qui étaient hier matin devant l'entrée donc ils sont assez nombreux ils sont en train de faire un moment en bas il y a un bordel un bruit incroyable mais je n'en ai pas pris conscience en fait je viens d'en prendre conscience maintenant je ne sais pas parce qu'il y a dû avoir un bruit un peu plus fort pour l'instant présent et ça m'empêche vraiment de je suis ici et maintenant avec vous Isabelle tu vois donc en fait je ne pense pas à autre chose et c'est ça la force du mental c'est d'essayer de ne pas empêcher les pensées de venir mais rester à l'instant présent quand tu es avec nous quand tu es sur la chaise longue tu es sur la chaise longue en train de lézarder quand tu lis tu lis voilà c'est vraiment essayer de se concentrer qui c'est qui veut nous dire encore ce qu'elle fait ? c'est bon on a fait le tour de tout le monde ? en tout cas c'était génial donc mettez ça en place ce week-end et la semaine prochaine mettez des moments en place des moments à vous ça ne peut durer que 5 minutes regarder une bêtise sur Facebook regarder une vidéo lire un bouquin un poème voilà des petites choses simples écouter un petit oiseau qui chante il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires et d'être les didis d'accord ? prenez soin de vous moi je vous aime alors aimez-vous bon Dieu à très vite merci bye bye à tout le monde au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.